On va changer totalement d'univers où la gourmandise du chocolat s'associe avec la beauté des créations de vêtements, Antoine. C'est un défilé de mode mais avec des robes en chocolat. Chose particulière, c'est que ça avait été fait dans de très grandes villes comme New York, Shanghai, Moscou. Là, ils viennent à Lille, donc on a eu la chance de les accueillir et c'était vraiment un superbe défilé. A l'occasion du salon du chocolat à Lille Grand Palais. On regarde. Too many shots of the egg. This is just the start of a fantasy Chasing down the telephone wire Racing down the road You can lose time She'll try to skip time She'll find you Track you like a thun Behind you Let her sleep in her seat of you Catch you on the floor She knows you're her girl Closing in Closing in See her in the mirror Here it goes again The objects close again It appears too Donc c'était la collaboration de pâtissiers de la région. On mixait, c'était par binôme, les créatrices de maisons de mode et les pâtissiers qui devaient créer une robe en chocolat. Au début, le thème à la base c'est le cirque. Donc on devait proposer un dessin au pâtissier. Après on se rencontrait et lui nous parlait des différents problèmes techniques parce que le chocolat c'est lourd, ça craque et du coup à appliquer sur un tissu c'est un peu compliqué. Et donc voilà, on a parlé de tout ça et ensuite on s'est mis d'accord sur un modèle. J'ai fait la base. Le pâtissier a ensuite enduit la robe de chocolat blanc et de petit cœur et voilà. Ce qui était quand même assez compliqué c'était de faire la structure puisque là la robe pèse à peu près 15 kg. Donc c'est vraiment assez sympa à porter surtout qu'elles ne sont pas très fortes quand même. Donc c'était ça. Donc on a mis du grillage, une structure en bois d'abord, carton et tout ça. Donc c'était plus ça qui était un peu compliqué à projeter techniquement. Et heureusement que je me suis fait aider de Christophe parce que sinon je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à la réaliser cette robe. J'avais appelé la robe Choco Chabac parce qu'en fait il y avait donc chocolat forcément. Ça en inspiration avec Chanel, je voulais un truc un peu graphique, noir et blanc et un peu chic. Et puis toujours le côté un peu ludique, d'hystérique, mixer avec ça. Donc je suis Jean-Daniel Vandeval, je suis le gérant de la pâtisserie Audois de Jean-Barre à Dunkerque que j'ai repris en 2005. Alors oui, on tâtonne beaucoup. Moi c'est la première fois que je faisais ça. Je ne me sentais pas spécialement à l'aise puisqu'il y a évidemment des contraintes techniques au niveau de la température. Également le poids parce qu'on est quand même sur une robe assez conséquente puisqu'on a déjà une structure en bois et en papier mâché. Et puis avoir quelque chose de lisse puisqu'on est parti sur une robe cloche donc avoir un effet quand même lisse et quelque chose qui donne l'impression d'avoir quelque chose de léger. On a sculpté en fait parce que le chocolat se modèle donc pour avoir quelque chose de bien lisse et de bien blanc. Et puis après, comme on est dans un esprit noir et blanc, on est venu ensuite coller nos petites cœurs et nos pastilles noires. Non, c'est bien d'avoir un œil extérieur. On travaille avec des personnes qui ne voient pas du tout les contraintes techniques du chocolat, qui penchent juste au côté décor. Et oui, ça, ça vous pousse à faire mieux bien sûr. Sous-titrage ST' 501